bonjour bonjour alors comme à chaque fois j'espère que vous allez bien déjà on va vérifier si mon live fonctionne je vais attendre d'avoir mon retour sur mon ordinateur va écouter pour vous raconter en attendant la semaine dernière très bien préparation de la reprise du boulot avec beaucoup d'enthousiasme ce week-end très calme petite balade en forêt j'avoue c'était très agréable parce que j'ai la chance d'avoir une forêt près de chez moi qui est ouverte au public donc ça c'est top alors voyons voir bonjour à ceux qui arrivent est ce que j'ai est ce que j'ai mon live qui apparaît hop je rafraîchis ma page on sait jamais voyons 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 oui tout est ok parfait le cadrage a l'air pas mal on est bon aujourd'hui le thème du live j'espère qu'il va vous plaire moi en tout cas il m'enchante ce sont mes pierres préférées il y en a beaucoup j'en ai sélectionné quand même pas mal et tout n'est pas là parce que confinement oblige je n'ai pas pu faire venir toutes les pierres que je voulais vous montrer mais j'en avais quand même pas mal en stock donc donc c'est avec plaisir que je vous montre le résultat de tout ça je vais faire un petit je vais descendre un petit peu la caméra pour vous montrer ce que ça peut donner voilà vous allez avoir un petit aperçu ici voilà tout ce que je vais vous présenter il va y avoir du diamant du saphir et d'autres petites merveilles tout n'est pas là d'ailleurs j'en ai j'en ai également là à côté surtout n'hésitez pas à poser des questions je ferai le maximum pour y répondre évidemment je ne suis pas gémologue mais dans la formation de joailliers nous devons connaître les pierres continuer notre notre formation et toujours découvrir et apprendre à leur sujet donc on va commencer peut-être par les petites pierres qui sont sur mes bijoux comme ça après je peux les ranger on y reviendra après vous les avez déjà vu ici un joli grenat c'est d'ailleurs le seul grenat que je vais vous présenter aujourd'hui on verra peut-être mieux la mise au point on verra peut-être mieux la mise au point s'il n'y a pas ma tête derrière outil indispensable le nettoyage une petite chiffonnette même si je les fais avant le live il ya toujours des petites poussières qui viennent voilà ce grenat est rouge avec des petits reflets brun puisque c'est très difficile à éviter dans le grenat rouge très très joli très rouge belle facette super bien taillé joli feu voilà je vous remonte le grenat sur cette bague je vous avais également montré c'est la seule pierre que j'ai dans le dans le lot une émeraude toute petite émeraude je vérifie quand même voilà je vérifie quand même dans mon live aussi toute petite émeraude celle ci taillée en cabochon avec un joli vert vraiment typique de l'émeraude à tel point qu'on a donné ce nom à cette couleur le vert émeraude on n'arrive pas à trouver vraiment d'autres verts identiques dans la nature le l'émeraude fait partie de la famille des beryl comme d'autres pierres que je vais vous présenter elle a une dureté assez intéressante 7 et demi 8 sur l'échelle de moss donc il faut savoir que l'échelle de moss je rapproche un peu l'échelle de moss c'est une échelle de dureté des pierres la pierre la plus dure je vous le donne en mille c'est le diamant qui est à 10 sur 10 au niveau de l'échelle l'émeraude on est à 7 et demi 8 mais donc elle est assez bien classée mais elle est quand même fragile du fait de ses fissures fréquentes et de son jardin qu'on trouve à l'intérieur toutes les petites inclusions qui sont magnifiques dans cette pierre mais qui font malheureusement qu'elle est fragile et pour finir mais celle là je vais vous la montrer après parce que j'en ai d'autres de la même famille voilà on va peut-être commencer par par les diamants alors il y a médine qui demande est ce une pierre fragile il faudrait juste me dire de quelle pierre on parle parce que là j'ai je commence seulement le de voir les commentaires et c'est en décalage avec avec ce que je vous montre donc je vais revenir là dessus si tu confirmes à médine ta question on enchaîne j'ai tellement de belles choses à vous montrer on va faire le diamant on va faire le diamant alors le diamant comme je disais dureté 10 sur l'échelle de moss de moss la dureté en fait cette échelle c'est la résistance à la rayure et à l'abrasion donc la rayure le frottement avec ces pierres ça avec la même pierre là vous voyez un diamant je vais regarder si la mise au point se fait bien un diamant qui ne fait pas partie de du stock comme je vous le disais lors du dernier live je n'ai pas de pierre en stock puisque je veux pouvoir vous montrer je veux pouvoir vous montrer tout ce que vous souhaitez voir je ne veux pas me limiter à des pierres de mon stock voilà c'est de la rapprocher au maximum alors ça c'est une taille ancienne c'est une taille ancienne parce que au niveau de la pointe qu'on appelle la culasse on a une facette donc la pointe n'est pas pointu et je sais pas si on verra à la caméra mais du coup en plein milieu de la pierre vous avez comme un petit trou noir une fenêtre noire et c'est justement cette fameuse facette qui qui crée ce qui crée cette vision donc c'est typique des tailles anciennes cette taille ancienne pour vous donner une informe pour vous donner une idée au niveau des des poids je recherche sur mes petits papiers cette taille ancienne fait un carat 87 comparé aux deux autres diamants que je vais vous montrer j'ai rapproché la tablette voilà donc là vous avez le diamant taille ancienne qui fait un carat 87 ensuite je vous montrais un diamant taille brillant qui est en forme coussin un petit peu allongé qui fait lui 0 81 0 carat 81 et une taille rose couronnée le diamant d'à côté un diamant tout plat mais super joli qui lui fait j'ai pas j'ai pas l'information je vais vous la retrouver je n'ai pas à disposition là sur moi 0 76 carat voilà allez on se fait plaisir on regarde le deuxième diamant pour ce deuxième diamant j'ai le certificat d'authenticité donc je vais pouvoir vous montrer comment ça se présente un certificat d'authenticité d'une pierre précieuse j'ai un petit peu j'ai un petit souci pour voir bien vos commentaires voilà très bien alors cette pierre donc il fait 0 81 carat elle est d'un blanc magnifique elle est couleur d donc c'est une pureté de blanc parfait il faut bien faire la mise au point oui super taille coussin c'est vraiment une super jolie taille dur dur la mise au point voilà je vais pas trop bouger qu'est ce que c'est dur on m'a dit qu'il fallait mettre quelque chose derrière je le fais est ce que c'est mieux couleur d donc 0 81 carat et au niveau de la qualité intérieure donc les petites inclusions qui peuvent se qui peuvent se voir à l'intérieur on est en si1 alors au niveau des pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas on a une classification pour ranger pour ranger les pierres leur qualité on va avoir au niveau de la couleur D donc le plus blanc E F G H on va jusqu'à Z qui est de qui est noir il me semble j'ai un trou de mémoire là on considère que c'est bien blanc jusqu'à G après on commence vraiment à tourner vers le jaune d'ailleurs je sais pas si vous voyez la différence de couleur entre les deux entre les deux diamants ici on a une verie on a une vraie différence de couleur entre le diamant D ici et celui là il est H c'est pas si ça se voit à la caméra alors le petit diamant d'à côté ouais ça se voit pas ça c'est dur dur à voir quand même ouais le petit diamant d'à côté la taille rose couronnée elle est bien blanche aussi elle est D alors ce qui est rigolo avec celle là c'est qu'elle est tout à fait plate il n'y a pas de culasse on dirait vraiment un bouton de rose les facettes sont triangulaires très très joli ça scintille nettement moins sur le si vous le portez en bijoux sur le doigt par exemple ça scintille vraiment moins c'est beaucoup plus discret ça permet d'avoir une bague très plate pour les femmes qui ont des métiers qui ont peur de se prendre dans des mailles dans des voilà de choquer leur bague c'est parfait ce genre de taille alors évidemment c'est pas du tout le même effet on aime on n'aime pas et alors je vous montre une petite merveille juste ici à côté elle est petite mais elle est belle comme tout c'est un diamant c'est un diamant gris rosé j'aime beaucoup utiliser ce genre de pierre plus en pavage pour agrémenter un diamant central bien blanc sur de l'or rose c'est sublimissime en couleur blanc rosé là il y a bien moyen de s'amuser alors je vais le mettre à côté de ces deux petites pierres qui sont des saphirs des saphirs en vieux rose est-ce que vous allez bien les voir ? j'ose pas trop pencher ma planche évidemment vous avez compris pourquoi la brillance est pas la même on voit quand même peut-être que vous verrez pas à la caméra mais c'est beaucoup plus subtil le feu des saphirs plus discret que celui du diamant mais là on est sur deux saphirs roses taille triangle donc pardon super mignon un joli apérage c'est assez difficile de trouver un apérage dans la couleur ça c'est le travail dur dur de nos gémologues qui donc doivent chercher trier les pierres pour qu'elles aillent bien ensemble sacré boulot travail à la loupe je les embrasse bien fort nos gémologues je regarde les commentaires en même temps bonjour à ceux qui arrivent ah là là qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant est-ce qu'il y a des questions déjà concernant ah oui je devais vous montrer ça voilà alors ça c'est une fiche caractéristique d'un diamant donc là c'est une fiche du GIA euh hop voici donc Gemological Institute of America quel bel accent vous y avez euh le numéro du diamant qui est donc gravé sur la pierre qui est gravé sur un côté si on prend le schéma là ça va être gravé sur cette partie là le rondiste le feuilletis vous avez ensuite euh les différentes proportions euh là les caractéristiques donc encore son numéro sa taille ses dimensions le poids la couleur les inclusions de VVS pour euh les plus petites inclusions qui sont très donc very very small inclusion qui sont très difficiles à voir euh euh même à la loupe x10 aux qualités plus basses donc là on est à SI donc small inclusion numéro 1 parce qu'on a aussi numéro 2 qui est un peu plus bas les informations sur le polissage la symétrie la fluorescence euh euh et donc ici euh caractéristiques clarité etc voilà on a tout on a tout alors là vous avez toutes les informations dont je vous parlais les couleurs du blanc donc de DAF c'est très blanc ensuite c'est moins blanc on part vers le jaune etc etc et ici les inclusions aucune inclusion et tout doucement de plus en plus d'inclusions alors en haute joaillerie au niveau des diamants on travaille en VVS que ce soit 1 ou 2 et en VS1 ça on peut aussi utiliser le VS2 mais ça va dépendre de la pierre ça va dépendre de caractéristiques euh du diamant en haute joaillerie c'est quand même surtout VVS 1 et 2 en joaillerie ça va être VS1 et 2 les différences de prix ne sont absolument pas les mêmes euh vous vous en doutez en fonction de la de la qualité de la pierre et en plus c'est vraiment exponentiel euh donc euh bien demander conseil à votre joaillier qui va chercher pour vous vos diamants auprès de ses diamantaires et faire le plus l'équilibre le plus cohérent entre ce que vous recherchez en taille en rendu euh en qualité etc donc c'est tout c'est vraiment un le le prix de la pierre et puis le choix pour vous de la pierre c'est un c'est tout un équilibre entre ces différents curseurs c'est pas évident mais on arrive toujours à trouver notre bonheur quand même ah là là toutes ces couleurs on va partir sur une de mes pierres vraiment préférées la tanzanite je sais que je vais faire des heureux c'est pas facile à prendre voilà regardez moi cette merveille je m'ajuste avec euh ma euh mon live pour être sûr que vous voyez la pierre nette ouais on la voit noire alors qu'elle a beaucoup de bleu une intensité incroyable ah est-ce qu'on va voir qu'elle a du violet du bleu et même du rose je vais pencher la caméra après directement sur euh ouais on voit on voit elle est magnifique sur la main ça peut être pas mal aussi elle est grande 5 carats 50 de bonheur euh ce qui est sympa avec la tanzanite c'est vraiment qu'on a euh qu'on a ses couleurs euh ce violet ce bleu ce rose parfois aussi du brun euh euh la pierre peut être chauffée pour enlever ce brun euh 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 sans Hoo toutes